Quels peuvent être les liens qui existent entre l'agroécologie et les écuries actives ? Comment est-ce que les écuries actives peuvent aider les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ? Comment est-ce que ces pratiques peuvent aider les écuries actives ? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les deux, à mon sens ? Tout simplement parce que, quand on est dans un projet de réalisation d'écuries actives, en fait, c'est un projet qui ne se limite pas à une simple écureille active. Tout autour de cette zone que Arnaud a définie ce matin, c'est-à-dire vraiment cette partie qui est plutôt hors sol, etc. Il y a toute une vie qui se passe autour. Il y a tout un espace qu'il a évoqué aussi, et de travail du cheval, et de prairies, foins, etc. Enfin, il y a tous les autres espaces au-delà de ça, et dans une écureille active. En fait, il n'y a pas que cette zone, il y a toutes les interactions qui se passent avec les espaces qu'il y a autour. Il y a cette partie-là très répartissant des territoires, on va dire. Et puis, il y a aussi, tout simplement, que quand on est dans un projet de réalisation d'écuries actives, en général, on s'inscrit dans une démarche globale plus large que la simple réanimation de cette partie-là. Notamment, pour un certain nombre de points, parce qu'on va essayer de prendre en compte autant que possible le bien-être équin. Donc, le bien-être équin ce matin, le représentant de la FLC, vous a présenté la charte du bien-être équin. Quand on est dans... Et Pascal Frottier a pu vous dire, si vous avez été le voir, que c'est sans doute pas seul, que quand on est dans l'organisation d'une éducation collective, on est en plein dans la mise en place très concrète de chacune des mesures de cette charte du bien-être équin. Ça facilite énormément la mise en pratique. On va être dans cette démarche de respecter le bien-être des jours. Mais aussi, en général, quand on est dans une démarche comme ça, on va avoir envie de respecter le bien-être des humains. Notamment, en termes de logistique du travail, de optimiser notre façon de travailler, etc. De se décharger de tout ce qui est inutile, répétitif, essayer de se concentrer sur des activités qui sont plus intéressantes, plus gratifiantes. Ça va aussi dans le sens de la voie que je fais, justement, ce genre de choses à se faire. Et puis, si on étire encore un petit peu la définition du bien-être, on peut aller jusqu'au bien-être environnemental, un petit peu, voilà, pour faire rentrer là-dedans le fait que quand on est sensibilisé au bien-être des jours, au bien-être des humains, etc., on va aussi, en général, être sensibilisé à l'écologie, on va dire d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a envie que nos chevaux, ils nous-mêmes, évoluent dans un environnement qui soit riche en diversité, qui soit en bon état, avec des prédicts productifs, etc., etc. En général, quand on est dans un projet d'écologie élective, on retrouve toujours plus ou moins ce genre de sujets qui sont associés à l'hébergement des chevaux. Une deuxième raison qui fait que ces deux démarches sont souvent mises en lien, c'est que, tout simplement, quand on est dans une démarche d'écologie élective, on est dans une fraction d'entreprise agricole, c'est une activité proprement agricole. Et donc, du coup, on va avoir aussi un certain nombre de terres, de zones agricoles, tout simplement à gérer avec la responsabilité économique qu'il a avec. C'est-à-dire, en faire attention de ne pas faire n'importe quoi, en faire attention de préserver ses terres, de ne pas faire leur productivité, et donc faire quelque chose qui soit utile, efficace pour nos chevaux, et juste d'une manière générale, pour l'environnement et la planète. C'est important aussi de se produire. Et tout simplement parce que c'est une entreprise agricole, donc c'est une entreprise, et que, voilà, et que, donc, autant que possible, quand on crée ce genre de projet, on a quand même un certain besoin de rendre le monde, on a besoin que cette activité, elle soit rentable pour nous, notamment en termes de productivité alimentaire, cette affaire de productivité, de nourriture pour nos chevaux. Plus on va améliorer la productivité de notre environnement, plus on va dépendre de l'extérieur, et plus ça peut être intéressant pour nous aussi. Alors, quand je parle d'agroécologie, de quoi est-ce que je parle précisément ? Parce que c'est un monde qu'on entend souvent employer, finalement, mettre associé à un certain nombre de choses, alors qu'on peut avoir de l'agroécologie, les sauces, y compris des fabricants de GM, qui considèrent qu'ils font l'agroécologie, donc c'est très large comme définition, c'est pas forcément ce que moi je vais avoir comme raison des choses, donc je vais faire un petit peu de la sienne. Très souvent, c'est un monde qu'on va retrouver plus ou moins associé au concept de permaculture, alors il y en a qui en font des synonymes, il y en a qui disent qu'il y en a un qui fait partie de l'autre, etc., très important. L'idée, dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment de travailler avec l'environnement, avec la nature, et essayer de profiter, de valoriser ce qu'on a déjà sur place, au lieu d'essayer de considérer que la Terre elle est une zone neutre sur laquelle, pour nous, on va faire absolument tout ce qu'on veut comme on veut, et artificialiser totalement. C'est, à mon sens aussi, l'agroécologie, c'est quelque chose qui est lié à tout un ensemble de concepts dont on parle beaucoup, aussi bien dans le milieu écaire que dans le milieu agricole, encore plus dans le milieu agricole en l'occurrence, mais même du côté des chevaux, on en parle de plus en plus, et c'est tout ce qui va aller avec ces expressions que vous aurez peut-être entendues, donc du plâturage tournant, en voire du plâturage tournant dynamique, et ça refourager, des choses comme ça, et puis, la gestion de la matière organique, semi-directe sous couvert, l'agroforesterie, l'agrocyro-pastoralisme, etc., etc., tout ça, ça va en relation avec l'agroécologie, et en fait, ça va être un ensemble de techniques et de méthodes que je range sous chapeau d'agroécologie qui vont permettre de faciliter la mise en... enfin, l'utilisation de votre agroécologie active à la mesure que ça va faciliter la vie de bouche. Donc, ce que c'est que l'agroécologie, au final, c'est le fait de s'appuyer sur le fonctionnement naturel d'un écosystème pour concevoir notre système de production. Donc, on n'est plus dans une logique d'exploitation des terres, comme vous le disiez, mais on passe dans une logique de gestion des écosystèmes, et c'est tellement plus joli. Donc, l'idée, vraiment, c'est qu'on va essayer de, comme on dit en permaculture, on va travailler avec la nature plutôt que contre elle. On va vraiment essayer de mettre en relation toutes les ressources disponibles, ce que nous, on peut faire, ce que la nature va faire, et puis, dans un système avec les chevaux, ce que les chevaux peuvent faire aussi, puisqu'ils participent au système également. Le but de tout ça, c'est d'obtenir un système qui soit bénéfique à l'écosystème dans lequel on est, qui fasse un écosystème qui fonctionne bien, et en retour, un écosystème qui fonctionne bien va être bénéfique aux humains, et puis, quand on est dans un système d'élevage, un système avec des animaux, bénéfique aux animaux en retour. C'est-à-dire que nous, on va aider les prairies à être plus productives, basiquement, et eux, on a des prairies, en échange, et bien, ils vont mieux nourrir nos chevaux. Ça va quand même. On va revenir comme ça, et donc, on intègre les chevaux au fonctionnement de l'écosystème. Quel bénéfice est-ce qu'on peut attendre de cette intégration de l'agroécologie au sein d'un projet d'écologie active ? Le premier des bénéfices qu'on peut imaginer, évidemment, c'est un bénéfice du point de vue de l'alimentation des chevaux, tout simplement. On va essayer de viser le plus possible l'autonomie alimentaire, sachant que, évidemment, c'est très variable d'un projet à l'autre. Ça va dépendre de la surface du terrain qu'on a par rapport à l'effectif qu'on vise. Ça va dépendre, on a évidemment des conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire le sol, le climat, qu'on va avoir aussi dans la situation particulière. Mais par contre, on va essayer d'aller le plus possible vers ça, dans la mesure des possibilités qu'on a. L'idée, c'est non seulement d'avoir, de maintenir, voire d'augmenter la productivité des zones végétales, que ce soit de la frairie, du bois, ou des landes, ou des choses comme ça. Toutes ces zones-là peuvent vous permettre de nourrir les chevaux dans une certaine mesure. Donc on va essayer de maintenir, voire d'augmenter la productivité de chaque zone de ces zones. et aussi de faire en sorte que cette productivité, elle soit capable de se remettre en fonction si elle subit une perturbation. C'est ce qu'on appelle la résilience. Concrètement, ça veut dire que, si vous avez déjà des terres, vous n'avez plus besoin de rendre compte ces dernières années, là, c'est 3, 4, 5 ans, que chaque année, il se passe des événements climatiques de plus en plus complexes, et qu'en fait, pour avoir de l'herbe, c'est plus aussi simple qu'avant, c'est de plus en plus compliqué. Pour savoir si vous allez en avoir ou pas, c'est compliqué aussi. Et puis concrètement, ce qui se passe aussi, c'est que nous, en tant qu'éleveurs, en tant qu'éleveurs, ça veut dire qu'on a des animaux, voilà, on ne fait pas de végétaux, on produit des animaux, même si c'est pas pour les manger, ils sont beaucoup plus chaudes. En tant qu'éleveurs, on n'est pas les seuls à avoir besoin d'une alimentation végétale pour les animaux, et à priori, on n'est pas complètement prioritaire, donc si, pour une raison x ou y, que le climat évolue trop rapidement vers une baisse de la productivité de l'herbe, c'est pas les chevaux qui vont être prioritaires sur la ressource en foin, par exemple. Clairement. Donc nous, il faut qu'on arrive à apprendre, à utiliser mieux les ressources qu'on peut avoir chez nous, de manière à avoir le moins possible, dépendant le moins possible de l'extérieur. Ça va être de plus en plus important, et si en plus, comme c'est chez nous, et qu'on peut organiser les choses comme on en a envie, si on peut en plus les organiser de manière à ce que ça produise de mieux, de plus de diversité, etc., ce sera vraiment plus intéressant pour les chevaux. Ce bénéfice en alimentation, je le vois aussi bien, point de vue, quantité de production, évidemment, qualité de la production aussi, c'est-à-dire le fait de produire des végétaux, pas forcément que de l'herbe, des végétaux qui sont adaptés aux besoins des chevaux qu'on va avoir en présence. On ne va pas forcément avoir les mêmes besoins en fonction du type d'écurie qu'on va développer, en fonction de si on a des collinières avec des collins, par exemple, si on a des chevaux à la retraite assez rustiques, on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins, on ne va pas forcément développer la végétation de la même façon. Et puis en matière de diversité, évidemment, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser de la biodiversité spontanée, et puis nous-mêmes, on va réussir encore un petit peu, de manière à ce que les chevaux aient le plus de choix possible. Alors, il y a beaucoup de fois, dans cette journée, où j'ai entendu le mot laisser choisir les chevaux, laisser le choix aux chevaux, apprendre aux chevaux à choisir, etc., c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance à beaucoup répéter ça, plus on va laisser de possibilités aux chevaux de choisir sur ce genre de trucs pour lesquels, aujourd'hui, maintenant, on a des solutions techniques pour ne plus être, nous, responsables de quand est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont manger, etc. Plus ils ont le choix, plus on peut leur offrir de possibilités, mieux ça va être pour eux, pour leur santé, pour leur comportement, pour leur digestion, et après, pour leur relation avec nous aussi. C'est énormément de choses à y gagner de ce point de vue-là. Donc, encore une fois, plus on va leur proposer de diversité végétale, en l'occurrence, plus on va enrichir cette possibilité-là, donc, plus on aura des faits bénéfiques là-dessus. Le deuxième point, le deuxième bénéfice, c'est, bénéfice en bien-être, évidemment, on va travailler à enrichir le milieu, apporter de la diversité en matière d'espèces, etc. Tout ça, ça va stimuler toutes sortes d'éléments importants pour le cheval. Ça va stimuler son choix dans sa capacité de choisir ce qu'il veut manger, quand est-ce qu'il veut le manger, etc. Ça va diversifier son alimentation. Ça va stimuler sa faculté de mouvement, parce que, comme l'a expliqué Arnaud ce matin, par exemple, qu'on va essayer de disperser les différentes ressources. Le cheval, s'il veut une chose en particulier, il va falloir qu'il aille la chercher. Donc, ça va faciliter le mouvement. Encore une fois, on essaye d'inviter les chevaux à se déplacer autant que possible. Alors, il ne s'agit pas qu'ils fassent un marathon tous les jours, mais il s'agit qu'ils fassent suffisamment de temps de déplacement, plus que de kilomètres, et plus un temps de déplacement qu'une distance à part courir, à mon sens, qu'ils se déplacent suffisamment souvent pour que leur système digestif fonctionne bien, que l'ensemble de leur métabolisme fonctionne bien. Parce que c'est des animaux de mouvement, ils ont vraiment besoin de ça pour être bien. Du reste, il ne faut pas exception dans le monde animal, c'est du haut-là, pas du seul. Donc, plus on va rajouter ce genre de possibilités, ça va vraiment enrichir cette invitation au mouvement. Et puis, tout ça, ça va aller aussi avec le besoin d'explorer le milieu, par exemple. Ce besoin exploratoire qui avait été cité dans la charte du bien-être-bien ce matin, c'est quelque chose de très important pour les chevaux. Et travailler avec ces systèmes de pâturage tournant, de possibilités de leur rajouter des fourragères, des choses comme ça, les chevaux, ça va leur donner envie d'aller regarder, tiens, auquel prix est-il ouverte aujourd'hui ? Je vais aller là. Enfin, ça les stimule aussi dans ce besoin-là d'avoir leurs petites habitudes dans la zone habituelle, plus d'avoir des nouveautés. Ils ont besoin des deux, les chevaux, en matière de comportement. Donc là, ça leur permet de satisfaire des lieux. Et puis, autre point de bénéfice également, tout simplement économiques, parce que le but du jeu, en tout cas, en ce qui concerne les interventions que moi, je vais préconiser, que je rassemble sous ce chapeau d'agroécologie, l'un des buts aussi, c'est que ça soit moins un gouffre financier que d'autres solutions possibles. Donc, essayer de limiter autant que possible le recours à des intrants, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'extérieur et qu'on va ajouter à notre système. Donc, valoriser autant que possible ce qu'on produit sur place, permettre à tout ce qui peut être produit d'être produit mieux et en plus grande quantité, par le temps qu'on en a besoin, en tout cas. Donc, être moins dépendant d'extérieur. Être moins dépendant d'extérieur, ça veut dire aussi, en tout cas, encore une fois, dans les accompagnements que je propose, essayer de ne pas remplacer une dépendance parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Bon, alors, vous allez arrêter d'acheter de l'engrais, mais à la place, vous allez acheter des bactéries, machin, des EM à trucs. » L'idée, ce n'est pas de remplacer le commercial de l'intel par le commercial de telle société, c'est d'essayer de faire en sorte que vous ayez le moins besoin possible de ce genre de choses. Tous ces intrants, on va essayer de les considérer comme des choses qui vont être des interventions extérieures pour pallier à des problèmes dont on n'a pas la solution à ce moment-là. On va essayer de générer le moins de problèmes possibles, le moins possible besoin de recourir à l'extérieur. Et puis aussi, on va remettre un petit peu d'ordre dans les interventions qu'on va faire sur les terrains. C'est-à-dire, on va essayer de cibler le plus possible une alimentation avec des productions végétales qui seront permanentes, des prélits permanents, des choses comme ça, qui seront pérennes. On ne va pas imaginer des prélits avec une ou deux espèces uniquement qui sont semées et qu'on va recemer tous les deux, trois à quatre ans. On va essayer de partir sur quelque chose de plus pérenne avec moins de passage de tracteurs, pas de lavour, pas de semis systématiques, etc. Donc, encore une fois, utiliser ce qu'on a comme ressource sur place, qui pousse complètement, compléter avec ce dont on a besoin pour anticiper le changement climatique, pour quand on a besoin de nos chevaux, etc. Mais, pas nécessairement remplacer ce que la nature fait très bien toute seule. Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre sur un système d'hébergement équin ? Le premier truc qu'il faut apprendre à faire, tout simplement, c'est commencer par bien se mettre en tête que la personne, le plus grand spécialiste qu'il peut y avoir de l'environnement de nos chevaux, c'est nous-mêmes, parce qu'on vit dessus, parce qu'on y évolue aussi, parce qu'on y vit tous les jours. Et que donc, c'est nous qui connaissons le mieux comment ça fonctionne. Et entre... Oui, parce que c'est nous qui le connaissons mieux, et en plus de la simple observation par la présence quotidienne qu'on peut avoir, il faut chercher à compléter cette connaissance-là par un apprentissage sur ce que c'est que le type de sol qu'on a, comment il fonctionne, de quoi s'est constitué un sol, etc. C'est vraiment la base, littéralement, fait dans tous les sens du terme. C'est vraiment la base qui va nous permettre d'avoir de quoi nourrir nos animaux. Donc c'est quelque chose de complètement essentiel. Si on a un sol qui ne fonctionne pas, de fil en aiguille, on ne peut pas avoir des chevaux en bonne santé. Donc la première chose qu'il faut apprendre, c'est comment fonctionne notre sol, comment fonctionne le climat dans lequel on est venu, parce que les climats sont très différents d'une région à l'autre de la France, par exemple, mais ce qui est vrai dans les bouquins qui ont été écrits pour la naufrandie ne sont pas forcément vrais pour le bar où j'habite, par exemple. C'est très différent. Connaître notre flore, notre faune, etc. Connaître comment fonctionne le cycle de l'eau chez nous, d'une région à l'autre, ça va être complètement différent. Il y a des régions qui sont complètement tributaires de précipitations régulières, d'autres qui ne sont pas du tout. Quand on est, par exemple, en Saône-et-Loire cet été, il n'y a pas eu de pluie, du coup, ils n'avaient plus d'herbe du tout, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait des pluies de l'herbe pour que l'herbe pousse, parce que leur nappe phréatique ne fonctionne pas de la même façon que chez moi, par exemple, où on a toujours des saisons sèches. Donc, la répartition de l'eau, l'utilisation de l'eau, ce n'est pas du tout de la même façon. Donc, après, à un phénomène climatique équivalent, on n'aura pas les mêmes répercussions. Donc, on ne va pas gérer les choses de la même façon selon le rang qu'on est. Ça, c'est à vous aussi de l'apprendre sur votre propre région. Évidemment, connaître aussi comment vont fonctionner vos chevaux, ça, c'est évident, mais finalement, c'est plus facile à imaginer. Donc, savoir, maintenant, développer énormément la donne de connaissances sur quels sont les besoins d'un cheval, comment ça fonctionne d'un cheval. On a un raisonnement beaucoup plus précis sur les différences entre le fonctionnement physique d'un cheval, le comportemental d'un cheval par rapport à une autre espèce d'élevage, etc. Avant, on essaie de raisonner en rassemblant toutes les espèces et les gérer de la même façon. Maintenant, on différencie un petit peu. On dit, non, un cheval, en fait, un cheval, c'est pas un lui-même, donc beaucoup d'un espèce élevé, c'est comme ça, etc. Donc, bien se former aussi sur comment ça mange un cheval, sur ce que ça mange un cheval, toutes ces choses-là, sur le comportement, sur ce genre de choses, parce que ça va permettre de mieux les intégrer dans le fonctionnement d'un écosystème, en tant qu'acteur de l'écosystème. Parce que quand on a des chevaux à fort besoin, par exemple, on ne va pas les intégrer de la même façon que si on a des chevaux à petits besoins, tout simplement. Donc, voilà, se former, chercher, se poser des questions, réfléchir, échanger avec d'autres personnes, partager des témoignages, etc., etc., aller chercher un petit peu partout, ne pas se borner à quelque chose en particulier, mais aller fouiller, chercher la solution qui va s'appliquer à notre cas particulier, etc., et puis, toujours observer, observer, observer la réalité du terrain. C'est vraiment, voilà, vous seriez la personne la plus à même de comprendre comment fonctionne votre écosystème qui n'est pas celui du voisin. au final, on apprend à s'adapter à notre milieu et on apprend à l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas notre milieu à nous. On va interagir dessus, c'est obligé, sinon on ne fait juste rien. L'idée, c'est d'installer une écurie. Donc, on ne va pas modifier un certain nombre de choses, mais on va essayer de le faire dans un sens où ça va bien fonctionner, ça va fonctionner le mieux possible, en fonction de l'environnement, d'environnement. Le deuxième élément sur lequel on peut agir, c'est enrichir le milieu, apporter de la diversité. Enrichir le milieu de vie, c'est-à-dire enrichir l'écurie active elle-même, à l'intérieur de l'écurie active, donc apporter des éléments végétaux, ça peut être des aronsolées, ça peut être des haies de multiples espèces, ça peut être des zones de plantes aromatiques et des dessinales, ça peut être aussi des zones tout simplement où vous mettez des plantes décoratives, des plantes mélifères, des plantes à fleurs, trop jolies, des choses comme ça. Je vois donc que c'est maîtrisé et que vous mettez pas des plantes toxiques qui sont accessibles aux choses, il y a plein de possibilités et tout ça, ça va apporter une multiplicité de bénéfices, ça va remplir un certain nombre de fonctions écosystémiques qu'on va réapporter dans une écurie active. Parce que, basiquement, quand on construit une écurie active, ce qu'on fait, c'est qu'on va décaisser, artificialiser le sol, donc on va faire une espèce de zone complètement hors sol, et donc pour que ça fonctionne plus facile, pour faciliter le fonctionnement, pour que nous, on n'ait pas à compenser tout ce qu'on a enlevé artificiellement, on peut ramener de la vie dedans et ça va bien, bien, enfin, ça va considérablement faciliter l'entretien de la chose. Parce qu'il y aura toute une catégorie de fonctions écosystémiques qu'on n'aura plus à compenser nous, qu'on aura ramené, qu'on aura ramené de la vie dans l'écurie active. Donc on pourra ramener de l'ombre, on pourra ramener des effets brisants avec des, on pourra aussi ramener, par exemple, qu'il existe certains arbres qui vont absorber les odeurs dont on peut disposer autour des fumières, ce genre de choses, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut imaginer pour enrichir le milieu. Évidemment, apporter de la diversité alimentaire. Alors bon, j'en reviens au plan taromatique que les chevaux peuvent avoir en service, les arbres courragés, les choses comme ça. Pour eux, c'est vraiment très, très intéressant au niveau d'alimentation complémentaire. Il y a beaucoup de choses à voir dans l'art, beaucoup de choses à chercher, il n'y a pas assez de travail en équin là-dessus, alors que sur les autres espèces, il y en a beaucoup. Et vraiment, les chevaux gagnent en santé en fait par des apports de plantes complémentaires comme ça qui ne sont pas forcément des herbacées congères. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Donc on peut apporter de la stimulation physique pour aller chercher, ce genre de choses, leur donner la responsabilité d'aller chercher ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin plutôt que nous leur apporter parce qu'on a décidé que c'était maintenant qu'il fallait qu'ils fassent leur cure ou d'autres choses. Quand ils ont accès à toute cette diversité végétale, il va y avoir des saisons où ils vont aller clignoter de l'écorce de l'épine parce que c'est à cette saison-là qu'ils ont besoin de ça. Il va y avoir d'autres saisons où ils vont aller clignoter de l'écorce de lierre parce que le lierre il est riche en tannins et que du coup en tannins condensés et que du coup ça va avoir un effet de protection du paraditaire et de réchauffement du système digestif qui est leur chaudière en fait qui leur permet de se tenir chaud en hiver par exemple. Et ça ils vont le faire à une certaine saison pas à d'autres moments de l'année. Plus on va leur donner ce genre de possibilités mieux ils vont aller parce qu'en fait ils vont reprendre la capacité à choisir et à faire ce dont ils ont besoin. Ça va aussi nous permettre de ramener toute cette faune cette flore cette fange auxiliaire qui va nous aider à réguler le parasitisme qui va nous aider à réguler la présence de mouches de ce genre de choses etc. Tout ça peut être facilité par la présence de ces végétaux au sein de l'écorerie actif. Et puis tout simplement ça représente des apports esthétiques parce que c'est joli. Il y a encore quelques jours on me demandait pour une écrorerie actif qui est déjà en place depuis un moment ce qu'elle pourrait raloter pour faire pousser par-dessus les dacs par-dessus les dacs pour faire joli parce qu'elle aimerait bien qu'il y ait des plantes qui poussent dessus donc on a cherché un petit peu ce qu'on pourrait mettre comme plante grimpante pour ce petit à petit et le voir à force d'être tenant au quotidien c'est que là ça manque de ci là ça manque de ça et elle enrichit petit à petit l'environnement et c'est voilà ne serait-ce que le côté esthétique peut apporter un bénéfice supplémentaire et puis enrichir l'écurie actif c'est une chose mais on peut évidemment aussi enrichir ce qu'il y a autour de l'écurie actif donc en l'occurrence les prairies mais ça peut aussi être les bois, les landes les parties des zones d'évolution équestre des choses comme ça on peut donc sur toutes les terres dont on a tous les terrains dont on a responsabilité donc notamment en apprenant à mettre en place des systèmes de pâturage tournant voire de pâturage tournant dynamique alors le pâturage tournant dynamique c'est quelque chose de très précis au niveau technique il y a extrêmement peu de gens qui peuvent se réclamer de faire réellement du pâturage tournant dynamique en France avec des écarts en bovin ça se fait en écarts personnellement j'en ai jamais rencontré j'en ai entendu quelques-uns qui disaient qu'ils le faisaient j'en ai entendu beaucoup qui disaient qu'ils le faisaient mais qui savent pas ce que c'est c'est pas grave c'est juste que c'est une question d'employer des termes précis pour parler d'une technique précise le pâturage tournant c'est vraiment quelque chose de technique à la base ça consiste pas juste à faire 4 parcelles et faire tourner les chevaux tous les 3 mois dessus parce que de cette façon là on peut pas avoir un effet neutre noir positif sur un environnement il faut vraiment arriver à s'adapter aux besoins de notre environnement pour savoir combien on va faire des parcelles combien on va laisser les chevaux combien de temps on va laisser les chevaux dessus combien de temps on va laisser reposer etc et ça c'est un cas par cas c'est vraiment différent d'un endroit à l'autre et même sur un même terrain il va y avoir des endroits où les chevaux vont rester plus longtemps d'autres moins longtemps et tout ça ça se fait sur mesure c'est beaucoup plus précis que ce qu'on peut imaginer a priori ça s'apprend il y a vraiment beaucoup de bénéfices à mettre ça en plein ce genre de système où on va ouvrir des prairies différentes à un moment sur un parc des moments différents c'est extrêmement facile à mettre en oeuvre quand on est sur quand on a une base avec une écurie active parce que donc les chevaux ont toujours la base sur laquelle ils peuvent vivre au quotidien ils ont toutes leurs ressources et tous leurs besoins qui sont en place dans les curies active et on va leur ouvrir telle ou telle prairie donc il va être accessible à partir de la base de l'économie active et donc un jour on va ouvrir celle-ci un jour celle-là ça peut se gérer avec des portes automatiques ça peut se gérer à la main ça chacun fait comme il préfère faire d'une manière ou d'une autre on peut ouvrir l'accès à certains mais pas à tous c'est ce que permet ce système d'automatisation etc donc on peut laisser accès à une prairie qui est plus riche par exemple uniquement où je trouve qu'on ait pour besoin mais pas au chaud qui risquerait d'éclarement de fourgure si vous allez sur cette prairie-là etc il y a plein de façons de faire comme ça ça c'est des systèmes de gestion qui sont extrêmement facilités par des par des réactifs par exemple ensuite il faut aussi apprendre donc quels sont voilà quels prairies on va avoir comment est-ce qu'on va les utiliser plutôt de la voiture plutôt de la fauche un peu les deux à quel moment est-ce qu'on change dans votre fauche une voiture comment on fait du poing à quel moment il faut faire le poing en fonction d'effectifs de chevaux qu'on a etc etc tout ça c'est une question ok il faut apprendre à être soi-même quand on a son propre terrain et ça peut varier l'une année sur l'autre aussi donc tout ça ça s'apprend aussi comment comment valoriser tout ce qu'on produit sur notre écure il est typiquement le crottin comment est-ce qu'on peut le réutiliser pour ne pas le considérer comme un déchet il y a plein d'usages qu'on peut en faire soit nous-mêmes soit se mettre en relation avec avec des personnes qui elles en auront besoin parce que nous on en produit trop par rapport à la surface qu'on a tout ça ça peut nous permettre nous de ne plus avoir besoin d'enrichir nos ferries alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut sur place ou alors aider des gens à ne plus avoir besoin de le faire et je connais ça contre autre chose et puis tout simplement observer la biodiversité qu'on a déjà va valoriser la mettre en avant et la faciliter en sachant si on doit semer parce que c'est pas forcément systématique ce qu'on doit semer comment on doit semer comment on doit entretenir essayer de ne pas systématiquement avoir repassé derrière les chevaux quand ils sont passés dans une prairie parce que c'est dommage c'est une perte de temps eux on peut très bien au lieu d'imaginer qu'à chaque fois qu'ils passent dans une prairie en fait à la fin c'est sale il faut qu'on repasse derrière eux ce qui est un peu dommage essayer au contraire d'organiser nos prairies de manière à ce que les chevaux quand ils sortent sont passés propres pas besoin de repasser ça nous fait gagner du temps et ça fait en sorte que les chevaux aient vraiment un effet magnifique sur le terrain plutôt que l'inverse donc au final apprendre comment fonctionne notre milieu connaître les besoins de nos différents chevaux développer nos connaissances sur ces notions qui sont vraiment des techniques assez précises et qui demandent au delà de l'apprentissage d'une méthode standard vraiment une mise en adéquation d'un ensemble de méthodes possibles et de notre cas particulier sur notre terrain viser à enrichir l'environnement aussi bien au sein de l'écurier actif que dans les prairies qui sont autour et donc aussi faciliter la communication de la vie justement entre cet écurier active et toutes les zones végétales qui sont autour valoriser les ressources qui produisent pour aller de plus en plus vers l'autonomie et vers une certaine résilience et la capacité à résister à tout ce changement qui est subi et ça j'aime bien cette petite façon de le formuler mais vraiment envisager le cheval comme un acteur de l'écosystème qui va remplir des fonctions écosystémiques c'est à dire pas seulement un objet qu'on va rajouter extérieur à l'écosystème et qu'on va rajouter dedans en se disant pourvu qu'il abîme pas trop vraiment essayer de l'intégrer là-dedans de l'intégrer dans le fonctionnement de l'écosystème et de faire en sorte que lui aussi il remplisse des fonctions qui deviennent nécessaires aux autres éléments de l'écosystème exactement comme quand on fait rentrer un cheval quand on intègre un cheval dans un troupeau on va espérer que petit à petit lui il prenne il fasse des propositions il prenne des fonctions il remplisse des fonctions qui sont utiles au groupe et qu'il va proposer des choses puis des fois on va lui dire non mais ça on n'a pas besoin non mais ça il y a le chien qui le fait et puis au bout d'un moment il va trouver sa place parce qu'il va remplir des fonctions il va remplir des rôles dans le groupe et donc il va devenir utile au groupe et bien exactement de la même façon on peut voir ça à cette échelle où notre groupe de chevaux il va devenir utile à notre écosystème il va remplir des rôles dans l'écosystème alors je vous donne pas d'exemple très précis en vous disant par exemple sur ce projet vous pouvez faire x parcelles avec y chevaux etc tout simplement parce que je ne l'ai pas mal dit déjà jusqu'à présent c'est vraiment du sur-mesure ce genre de choses c'est à dire que ce qui va être vrai dans une situation particulière ça va être vrai uniquement parce que c'est dans cette région sur un terrain qui est orienté de telle façon avec une personne qui a tel et tel matériel qui a tant de terrain qui a tant de chevaux les chevaux sont tel type et puis c'est valable aujourd'hui avec le climat qu'il y a mais peut-être que dans 3 ans ce sera plus pareil mais comme la personne entre temps elle aura appris quels sont les observables à évaluer pour savoir comment elle adapte son comportement donc c'est tellement du sur-mesure et du cas par cas que je préfère rester sur des considérations génériques pour montrer en quoi c'est important ce que ça peut vous apporter pas vous montrer de détails techniques enfin voilà vous montrer de cas précis parce que c'est dit complètement différent d'une situation à l'autre d'autant plus en ce moment parce que là quand on est dans les productions végétales depuis quelques années ça commence à devenir vraiment de l'art voilà mais en tout cas voilà il essaie d'arriver à faire progresser à sauvegarder en fait la production alimentaire et à l'enrichir et à faire en sorte qu'on s'assure une production alimentaire et un environnement plus diversifié et donc finalement quelque chose qui soit bénéfique pour nous de prendre au chaud dans ce cadre là donc moi au sein de l'entreprise Terre de Chevaux je propose un certain nombre de services d'accompagnement soit indépendamment soit en référence là c'est seulement sur les questions qu'aujourd'hui en collaboration avec Orstop dans le cadre de création des curies actives comment est-ce que j'en suis arrivée à faire ça et bien donc moi je ne suis pas du tout issue ni du monde agricole ni du monde liqueste très mauvais j'ai pas de famille spécialement versé là-dedans je suis une ancienne universitaire reconvertie finalement je ne suis pas la seule elle est dans ce cas c'est un itinéraire qui devient de plus en plus commun en tout cas voilà je suis plus arrivée là-dedans par passion personnelle que par habitude j'avais pas de terrain à moi j'avais pas de chevaux à moi je suis partie juste de ma passion j'ai monté donc après avoir passé ma première vie d'enseignement chercheur dans le début de ma deuxième vie j'ai monté une petite écurie qui est très modeste en fait qui avait juste pour objectif à la base de former un groupe avec un effectif suffisant pour avoir les bénéfices du groupe au sein de mes enfin pour mes chevaux parce que je voulais pas m'acheter 5 et 6 chevaux rien que pour moi juste pour que ça marche bien donc du coup je me suis dit j'en prends quelques inventions donc voilà et voir un petit peu donc j'ai ouvert ça en 2014 je suis située dans la forêt provençale donc c'est une problématique assez spécifique mais ça fait partie c'est un cas parmi d'autres possibles là le but du jeu c'est d'essayer de faire naître des prairies entre les cailloux mais ça marche assez bien au final en utilisant les chevaux justement donc moi-même sans être spécialement mécanisé etc mais en jouant sur la façon dont je nourris les chevaux dans les endroits où je les nourris en jouant à quelques clôtures etc en train de faire des trucs assez sympathiques donc chez moi c'est constitué d'un petit groupe avec des chevaux de tout type donc il y a des jeunes des vieux des petits des grands des poneys des chevaux de sport des malades et des bien portants enfin il y a un petit peu de tout l'idée c'est justement comme ça a été beaucoup évoqué ici aujourd'hui d'arriver à gérer la diversité avec un système où ils sont tous ensemble donc voilà essayer d'adopter un vote de vie où ils puissent être en troupeau en extérieur etc et que chacun puisse répondre à ses besoins qui lui sont spécifiques tout en gardant les bénéfices du groupe et moi c'est plutôt orienter le loisir a priori pour ce qui concerne l'écurie que moi j'ai développé tout simplement parce que j'habite en plein milieu de la forêt et que les gens qui font des espaces de haut niveau ils ne vont pas dans les écuries en plein milieu de la forêt parce qu'ils ont besoin de choses que je ne peux pas leur fournir et puis à partir de là on s'est mis à me demander mes conseils en matière de ce que j'ai appelé agroécologie équine parce qu'il faut bien être allant sur quelque chose et finalement ça veut bien dire ce que c'est donc à la fois en matière de design de lieu d'hébergement pour les chaux pour faciliter ce mouvement cette vie sociale la sécurité l'alimentation etc etc et puis en matière de gestion de milieu d'environnement végétal c'est à dire aussi bien des prédits que des bois que des choses comme ça en général quand les gens prennent appel à moi c'est qu'ils n'arrivent pas tout seuls à trouver une solution ils ne savent pas comment ça marche elles ne correspondent pas à ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent ils ont peut-être changé de région ou alors voilà ils ont peut-être changé de climat ils se posent des questions et donc je peux intervenir dans ces cas-là travailler aussi à apporter de la végétation dans des écuries déjà existantes donc essayer de ramener la vie dans ces milieux comme je le disais tout à l'heure donc cet exemple il y a quelques jours donc je pensais à ça ça peut être des trucs un petit peu plus et aussi ce genre de choses donc intégration paysagère donc plutôt dans le sens esthétique en fait un petit peu plus joli avec un petit peu plus de vie et des fleurs et des papillons c'est important donc voilà je propose ça sous forme de conseils et d'accompagnement personnalisé normalement sur mesure donc je peux intervenir pour faire des diagnostics d'infrastructures c'est-à-dire venir chez vous et faire le bilan de ce qui va bien et de ce qui serait bien de faire évoluer et dans quel ordre est-ce qu'il faudrait faire évoluer qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce qui est moins etc je vais proposer des consultations donc sur un point actuel sur un sujet très particulier j'ai telle question etc je fais aussi des des designs des curries complètement sur mesure en tenant compte de votre sol de votre climat de le goût de vos chevaux de vos envies voilà etc etc dans une rente autonome c'est-à-dire qu'il faut le faire évoluer et je propose aussi des itinéraires techniques en agroécologie donc ça consiste pas à vous dire vous mettrez tant de NPK ça sera plutôt si vous apportez quelque type de plantes etc ou celle-là vous indique ça donc du coup il va falloir agir comme ça et là si vous voyez que ça évolue de telle façon dans ce cas-là vous faire peut-être des parcelles petites vous mettez moins de chevaux dessus ou plus de chevaux vous les laissez sur le plan dans l'instant enfin voilà ce genre de choses et puis en un peu plus générique je propose aussi des ateliers pour les particuliers professionnels j'ai fait un programme vidéo sur la conception d'équipistes donc équipistes globalement c'est pas forcément un truc des couloirs c'est des hébergements équins qui sont en extérieur en troupeau avec une gestion de l'alimentation qui soit la plus respectueuse des besoins des chevaux des besoins physiologiques et comportementaux voilà et en facilitant le groupe d'entraînement de cette invitation au groupe des chevaux et puis j'ai eu un certain nombre de conférences dans l'école envers l'ombre dans l'intervention de l'économie professionnelle aussi sur les éléments ici aujourd'hui en l'heure j'ai participé un certain nombre de projets alors j'ai mis que les pros il y en a quelques-uns je ne sais pas plus citer parce que je n'ai pas encore de nom il y en a quelques-uns il n'y en a pas de logo j'ai mis le nom mais quand il n'y a pas de nom je n'ai pas su quoi mettre donc voilà en quelques années ça peut être ça peut être pour le design pour l'environnement pour les deux sur une question particulière sur un diagnostic où tout à la fois les besoins sont différents en fait d'un projet à l'autre donc je me manoeuvre et puis je suis chartenaire à l'échelon au galop alors mais en fait chartenaire ça veut dire que je suis partenaire de la FNC pour la mise en pratique de la charte du bien-être équin on pourrait dire les professionnels à veiller à aller dans le sens des mesures de respect enfin les mesures du bien-être équin on va parler sur le tas sur les pour les mesures qui conservent mon domaine de compétences c'est à dire que j'interviendrai pas sur ce qui est pas qui relève pas de mes connaissances à moi mais par contre tout ce qui me tourne autour de l'hébergement donc tout ce qui est social interaction exploration adaptation environnement etc etc je suis impliquée donc à des flots au galop on ne peut pas le trou au galop donc moi je suis voilà 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 et donc voilà pour finir je vous ai mis l'adresse de mon site internet si vous voulez avoir des petites idées de ce que je peux proposer il part complètement un jour parce que parce que je passe plus de temps à dessiner des trucs pour le travail que à refaire mon site internet mais un jour je le refais voilà le dessus il y a surtout de quoi me contacter en cas de besoin et si j'avais des questions si j'avais des réactions je vais le faire maintenant ou plus tard voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des réactions des commentaires des questions n'hésitez pas je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501